Enfant, vous avez vu votre mamie ? Elle est en bleu-blanc-rouge. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. Elle est donc en bleu-blanc-rouge. N'est-ce pas ? Maintenant, on passe la parole à mamie pour... Pour terminer la belle histoire de Théo et de Max. Le papa Théo lui a mis un tuba et lui a dit, maintenant tu seras comme un poisson dans l'eau. Voilà, donc Max et Théo dans l'eau, au fond de la mer, avec les coquillages et les poissons. Tous les coquillages, tous les poissons et tous les rochers semblaient vraiment plaire à Max. qui semblent heureux d'avoir retrouvé ses copains. Théo comprit très vite que son petit poisson, Max, devait rester là. Car c'était sa vraie maison. Alors, il serre à Max contre son cœur et les deux amis se firent le plus long et le plus tendre des câlins. Tendrement. Regardez. Et voilà, tous les deux. Puis Théo regarda Max et Max regarda Théo et ils se disent au revoir. Ne t'inquiète pas, dit papa. Max va être très heureux avec tous les autres poissons. Au revoir, Max. En rentrant à la maison, Théo avait un petit envie de pleurer. Viens, mon minot, dit maman. On va se faire, nous aussi, un grand câlin. Alors, ce soir-là, Théo s'endormit en pensant, je suis sûre que Max s'amuse bien avec ses nouveaux copains. Et il s'endort avec son nouveau son. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Alors, il s'endort. Et le lendemain, pendant longtemps, très longtemps, au fond de la mer, Max raconta à tous ses copains l'histoire d'un petit garçon qui fut son ami. Oh, ça c'est une bonne histoire. Donc, chacun a gardé très bon souvenir de l'autre et continue à raconter à ses copains. Voilà. Voilà. Une belle histoire. Il a un très bon ami. Voilà l'histoire. Prends-moi dans tes bras. Il se termine ce soir. Je vous fais un gros bisou à tous. Et puis, je vous dis à demain. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Et maintenant, papy, dodo, à demain. Bisous, bisous à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...